Hello, bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vous l'avais dit qu'après le haul une nouvelle vidéo arriverait, qu'on n'attendrait pas trop trop longtemps que ça devrait aller assez rapidement. On doit être quoi ? 15 jours après maxi et j'ai terminé mes projets, je suis même sur un nouveau. Je retrouve un petit rythme de couture de vous promettre une vidéo par mois, je ne suis pas certaine, mais on va essayer. Donc on se retrouve pour un bilan couture, tricot et un mini haul à la fin parce que la merveille aussi fait un big haul, mais entre temps j'ai reçu de nouveaux tissus vous allez voir mes envies de printemps sont toujours là, vous allez voir ce que j'ai cousu, le printemps est bien présent aussi, je regarde par là parce que j'ai ma dernière couture, alors la couleur n'est pas du printemps mais c'est une blouse légère donc bon, ça peut passer. Et je l'imagine tellement avec un jean blanc que ça passe. Je suis découvert un amour pour mon jean blanc, j'en ai trouvé un à la coupe parfaite. Si je pouvais je l'aurais acheté en 18 exemplaires voilà, je suis tellement contente, il faut absolument que je me fasse un embrun blanc, ça c'est mon goal ultime du printemps. Allez c'est parti tout de suite donc pour la partie couture, en tricot il y aura un juste un projet et le haul il y a deux tissus donc ce sera à la fin. Donc en couture j'ai cousu un, deux, trois quatre projets c'est ça, quatre projets. Trois tops, un gros flop mais qui donne un top derrière, je vais vous expliquer pourquoi donc en premier j'ai cousu la blouse blondie de chez un chat sur un fil, alors j'ai mes notes comme d'habitude donc de chez un chat sur un fil, c'est bizarre parce que la manche est vachement en arrière donc c'est une blouse que j'ai réalisée pour un défi avec Mondial Tissus, pour ceux qui ne le savent pas le pantone de cette année, donc c'est la couleur de cette année et le pêche fuse, donc c'est un pêche rosé orangé, en gros donc c'est la couleur qui est soi-disant tendance pour l'année 2024 et donc Mondial Tissus m'a contactée en me disant écoute tu dois, si tu as envie, participer au challenge, il faut que tu couses quelque chose de orange je me suis dit orange, orange, orange ce n'est pas ma couleur, qu'est-ce que je peux coudre en orange je n'avais aucune idée et je me suis dit quitte à faire du orange, autant y aller pour ceux qui étaient là il y a deux ans j'ai cousu un pantalon orange dédé, orange carotte carotte c'est pas mal carotte aussi mais ça c'est soupe de carotte un pantalon orange fluo pour un défi Mondial Tissus qui était dans le contraste aussi ce pantalon depuis, c'est noir et il me sert pour les travaux finalement parce que la teinture ne s'est pas très bien passée donc il me sert pour faire des chantiers mais bon, bref, le sujet n'est pas là donc voici ma blouse blondie donc la blouse blondie c'est un modèle je trouve qu'on ne voit pas très très souvent elle était dans mes enregistreurs d'Instagram depuis très longtemps et je l'aime énormément donc c'est une blouse donc avec un en cache-cœur au final moi j'ai des petites pressions invisibles pour la fermer c'est une blouse avec un très très beau tombé je trouve elle fait tout de suite son effet quand on la met je trouve ça magnifique elle a un beau drapé vous voyez, elle a un joli drapé au niveau des épaules, oui, elle fait froisser parce que c'est du crêpe donc c'est le crêpe tangerine de chez Atelier Brunette gros inconvénient donc c'est qu'il y a des plis c'est qu'il y a des plis c'est que il y a des plis et je n'ai pas de steamer et je pense que alors mon fer à repasser ma centrale fait une sorte de pressing mais c'est pas ouf donc je pense qu'il va falloir que j'investisse dans un steamer parce que clairement là les plis pas jolis, jolis, voilà c'est très compliqué à repasser mais voilà, cette blouse est magnifique donc vous avez un jeu de plis là un jeu de plis là deux manches avec un bracelet de manche théoriquement il y a une fente indéchirale je vous avoue que vu que mon poignet est passé je ne l'ai pas faite j'ai fait des manches un bracelet de manche et une manche toute simple et le dos est d'un seul tenant basique, voilà rien de particulier à l'intérieur c'est fini par un jeu de parementure donc qui est ici dedans voilà vous avez un jeu de parementure voilà ça reste ça reste somme toute une blouse qui est relativement rapide à faire le jeu de plis n'est pas très très compliqué les explications de ce que je me souviens ça allait théoriquement je crois qu'ici sur le côté vous êtes censé mettre des boutons moi j'ai mis des pressions et pour faire tenir la parementure à l'intérieur j'utilise du thermocollant double je me suis découvert une passion pour ça chez des clients sur un chantier où j'étais j'ai dû faire les ourlets de rideau avant qu'on termine j'ai fait les ourlets avec ça non mais c'est la vie le thermocollant double je l'ai utilisé pour plein plein de trucs vous allez voir j'aime beaucoup donc voilà donc une petite blouse toute simple hyper sympa je trouve qu'il fait son effet je l'ai porté avec un jean vous avez des photos sur instagram je crois que je ne les ai pas gardées mais allez voir sur mon instagram vous avez à chaque fois les photos mon instagram c'est mademoiselle couture m e 2 l e point couture bon de toute façon vous l'avez dans la barre d'info allez voir mais je suis conquise par ce par ce cette jolie blouse que je suis conquise par cette jolie blouse donc ça c'était mon premier projet je l'ai rendu en mondial tissu voilà plus orange que ça je ne pouvais pas à la suite de ça j'avais envie de coudre le patron en brun de chez Maison Fob hop j'attrape donc le patron en brun de chez Maison Fob ma copine Marie si tu passes par là coucou Marie d'amour on se retrouve demain vous quand moi on est jeudi vous quand vous verrez cette vidéo on sera samedi donc je l'aurai déjà à passer ma journée avec elle je l'aurai déjà retrouvé mais voilà j'ai hâte donc elle parle très souvent pour ceux qui la suivent dans ses vidéos du pantalon en brun que c'est son coup de coeur nanani nanana moi je me suis dit bon bah Sandra il va falloir que tu le testes ce patron parce que je trouve qu'il lui va superbement bien et c'est la mode c'est la tendance des pantalons évasés moi je suis slim depuis mon adolescence je n'ai jamais changé dans ma tête j'ai toujours 23 ans et je mets toujours des slim c'est vrai je suis une catastrophe j'ai un dressing rempli de slim je n'ai pas d'autre type de pantalon que des slim ou des skinny il faut le savoir j'ai toujours mis ça je suis ultra à l'aise dedans et voilà j'ai envie de changer d'essayer d'autre chose si j'ai deux mômes que je mets au printemps et à l'été mais sinon je suis toujours toujours en slim et donc j'avais envie de changer et donc je me suis dit tiens je vais faire le en brun mais j'ai été sur la taille donc je me suis dit je vais me faire un short en brun donc avec mon coaching de Marie qui me dit oui vas-y fais ton short en brun et comme ça ça permet de tester la taille parce que j'hésitais entre le 38 et le 40 donc j'avais un tissu en stock à la maison qui est un tissu bleu marine donc là je me suis dit trop bien ça va être génial ce tissu bleu marine et tout ça va me permettre de tester c'était un tissu que j'avais chez Toto Tissus à l'époque alors sur l'extérieur ça fait une sorte de suédine et à l'intérieur ça fait ça truc comme ça me demandez pas ce que c'est je n'en sais rien c'est pas extensible pour un sou et je me suis dit au pire c'est loupé c'est pas grave spoiler alert c'est loupé donc voilà donc c'est un tissu qui est très très fin en plus j'avais mis mon étiquette bon c'est pas grave c'est un tissu qui est très très fin et alors il est très bien fait j'ai mon petit zip invisible j'ai mon raccord donc le short en brun le pantalon en brun c'est un pantalon donc qui s'évase en bas vous avez ici enfin le devant est en plusieurs morceaux vous venez faire une surpiqure sur le devant de la jambe c'est magnifique c'est vraiment très très beau honnêtement de toutes les marques de patrons qui existent en indépendant Maison Fof ne m'a jamais déçue jamais 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 toujours toujours aussi fan etc vraiment là c'est vraiment une erreur de casting niveau tissu je vous explique pourquoi le short en 38 je ne le passe pas sur des tissus non extensibles je ne le passe pas voilà déjà ça il faut le savoir autre problème il moule la voilà vous voyez ici les femmes entre les jambes on a quelque chose on a une certaine zone intime et ça ce tissu est tellement fin qu'il moule le jardin secret vous savez ça fait comme ça fait un V très prononcé que je n'assume absolument pas non c'est vraiment moche ça fait vraiment très très moche je pense qu'il faut un pantalon qui a un minimum de tenue et là c'est un gros flop mais vraiment un gros flop mais ça m'a permis de tester le sizing donc c'est parfait donc là je me suis dit 38 il est trop petit pas de beaucoup il me manque ça je pense pour faire mes dips donc entre arrêter les gaufres et les crêpes et le vin et la charcuterie je me suis dit il faut trouver une solution et donc j'ai pris un tissu avec de l'élastane non je n'ai pas arrêté tout ça donc j'ai pris un tissu avec de l'élastane donc c'est ce tissu là que j'avais acheté chez Mercerine à l'époque oui je l'avais acheté chez Mercerine il y a très très longtemps c'est alors qu'est-ce que c'est comme dit c'est toujours pareil j'ai pas été voir et puis je sais même pas s'il existe encore pourquoi je ne peux pas fermer par contre mon zip la fille elle va casser son zip alors qu'elle a prévu de mettre ce pantalon demain vous allez voir alors celui-ci j'ai pas encore fait les photos parce que je compte justement sur Marie pour me les faire demain à Paris ah bon voilà donc le voilà en version terminée il est magnifique il est magnifique j'en suis mais totalement in love les boutons ce sont les boutons de chez Yvantou le zip il vient de Yvantou sûrement aussi et donc pour le tissu ça fait comme une maille un peu je sais pas trop vous voyez c'est un tissu comme ça vous avez vu il est très très élastique un peu comme les tissus tendances qu'on voit actuellement donc pour moi c'est une maille de la manière dont c'est ça j'aurais pas le focus mais de la manière dont il est c'est une maille donc c'est une maille c'est une maille il est fort confortable et alors faut que je vous montre ce que j'ai fait parce que je l'avais pas fait sur l'autre mais là j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait une fausse poche passe-poilée la première bon elle est pas parfaite on est d'accord mais moulée sur mes fesses ça se voit pas et donc vu que c'est une maille et qu'il est extensible bonjour la raclette non non voilà il est extensible donc il est parfait en fait parce que je l'ai porté à un déjeuner déjeuner d'affaires et au final bah ça passe tout seul il est vraiment très joli voilà je suis je suis très très fan donc il y en aura d'autres après il faut vraiment trouver le bon donc je pense que si j'ai pas de l'extensible il faut que je fasse sur du 40 si j'ai de l'extensible comme ça sur du 38 il passe parfaitement je le porte je l'ai porté qu'une fois pour le moment je vais le remettre demain en général je le porte avec un col roulé de chez Z et ça finit par un A camel voilà et j'avais mis des chaussures camel la dernière fois des petites bottines et là demain je vais le mettre avec des converse parce que je m'en vais à Paris que je sois à l'aise le seul petit bémol c'est que vous le savez si vous avez l'habitude de me regarder je ne suis pas la reine de l'ourlet je vais vous montrer quand même est-ce qu'on n'est pas là quand même pour se montrer tout ce qui va alors regardez vous voyez il y a une jambe un peu plus courte il y a une jambe un peu plus courte voilà il y a une jambe un peu plus courte que l'autre en marchant j'ai envie de vous dire ça ne se voit pas il doit me manquer un centimètre mais il paraît que j'ai une jambe qui est légèrement plus courte que l'autre donc on va dire que c'est fait exprès voilà non non mais voilà c'est des choses qui arrivent au moins c'est du fait main quand je marche ça ne se voit pas et je le trouve absolument canon je ne peux que vous le conseiller ça me convertit alors non mais ça me met timidement le pied dans les pantalons extensibles voilà je suis vraiment archi archi fan et puis alors ce petit détail là c'est tellement joli et le pantalon alors pour ceux qui ont vu le haul vous savez que j'ai acheté le j'ai acheté le la gabardine rose de chez Jolila pour faire le pantalon je ne sais plus comment et c'est pareil il y a une définition possible avec le petit le petit trait comme ça ce tissu je crois que j'en avais pris bon il me reste de quoi faire un short en gros je pense que j'ai assez pour faire un short ou un autre pantalon dedans le fait qu'il soit épais on n'a pas cet effet moulage comme je vous disais tout à l'heure ça le fait moins mais je pense qu'après c'est la typologie de ce patron je vous assure que j'ai regardé les photos de tout le monde oui je suis une perverse mais j'ai regardé les photos de tout le monde voir si ça ne le faisait pas que sur moi non visiblement c'est la forme du pantalon du devant qui fait un peu cet effet là et après moi j'ai le problème que j'aime être maintenue ça c'est le côté problème des slimes je suis tellement habituée à avoir quelque chose qui me sert que j'ai tendance à beaucoup le remonter je pense qu'il se porte légèrement plus bas et pas vraiment à la taille donc ça c'est juste moi qui ai ce souci là mais sinon j'en suis très très fière voilà je peux le dire on peut se congratuler quelques fois de choses comme ça je suis très très fière de ce pantalon parce que je n'en fais pas souvent donc je tiens à le dire je vais vous mettre en pause pendant quelques secondes le temps d'enlever son habit de lumière à Brigitte et de la revêtir d'un nouvel habit à tout de suite nous revoilà Brigitte ayant mis un nouvel habit de lumière et moi ayant sustenté ma soif nous revoilà je vous disais que j'avais envie de printemps je pense que là vous le voyez bien donc on est sur une blouse la blouse d'eau rôtie de chez Slow Sunday je crois que c'est une marque qui n'existe plus moi je l'ai acheté via le site Vickissue j'avais repéré pareil elle était dans mes favoris donc j'avais repéré j'avais repéré cette blouse j'avais ce coupon de tissu depuis un de printemps ça fait deux printemps que je l'avais et donc là en ce moment je suis en mode on vide le stock on fait de la place vu j'en achetais des nouveaux il faut faire de la place et donc je me suis mis en tête de coudre cette blouse ça a été assez compliqué j'ai eu des petits problèmes je vais vous raconter ça donc cette viscoche je ne sais pas si elle existe toujours donc c'était chez Diffus & Tissue donc Mercerine j'ai vu chez oh je suis incapable de me rappeler atelier 27 avril non c'est pas ça bon je sais plus je l'ai vu chez quelqu'un chez un fournisseur indépendant qui l'avait mais alors ce n'était pas alors moi ça fait vraiment un effet viscose et je crois que elle c'était un coton mais plus gabardine dans cet imprimé là donc je ne peux pas vous en dire plus mais voilà je l'aime beaucoup donc les petits problèmes que j'ai eu donc ça c'est la version 40 que j'ai fait en version manche longue parce qu'il y a aussi des manches courtes et moi je vous avoue que je pense que je vais la faire en 100 manches avec une finition au biais à l'intérieur je pense que ça peut être tout simplement magnifique donc vous avez un petit col genre col je vais vous rapprocher voir les détails vous avez un petit col genre col tailleur comme ça qui vient se rabattre donc ça fonctionne comme un col de veste vous avez donc la barmenture à l'intérieur fonctionne comme un col de veste pour pour faire le retour en fait pour avoir ce côté là ici vous voyez vous avez hop ici et ici vous avez un empiècement qui est légèrement froncé et vous avez pareil sur l'arrière donc un empiècement sur la partie haute en mode burrito en fait tout simplement qu'est-ce que j'ai modifié là-dessus l'empiècement arrière n'est pas thermocollé on nous demande par contre de thermocoller les deux empiècements devant petit problème que j'ai eu j'ai acheté du non je n'avais plus mon thermocollant alors attendez est-ce que je vais vous le retrouver oui je l'attrape attendez on est sur un truc 100% spontané donc moi j'utilise de la visoline H180 vous voyez c'est un thermocollant qui est très 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 souple il m'avait été conseillé par une dame chez Diffusion si c'est la dame passe merci 15 000 fois parce que moi avant j'utilisais ça attendez j'arrive j'utilisais ce genre de thermocollant là donc qui est souple mais si on prend vous voyez en termes de transparence de tenue ça ça fait vraiment tout fin et c'est tout doux ça on voit vraiment que c'est un tissu qui a du thermocollant dessus donc à la base j'utilisais ça mais je trouvais que ça cartonnait trop mes parementures et que ça se voyait en fait alors c'est sûr ça leur donnait de la tenue mais je trouve que ça se voyait et depuis que je suis passée à ça je l'ai notamment fait je vais pouvoir vous montrer l'exemple je l'ai notamment fait sur ma blouse ici donc vous voyez là c'est thermocollé quand on le replie ça donne un peu de tenue mais vous voyez ça reste je trouve que ça ne dénature pas le tissu et moi j'adore parce que je couds quasiment du moins en blouse en haut je couds que de la viscose du polyester des matières qui vont être très souples et donc je n'ai pas forcément envie d'avoir ce côté cartonné mais je voulais avancer cette blouse j'avais pas le temps d'aller chez le fournisseur de tissu et donc je me dis bon bah j'en pique chez ma maman donc ma maman j'ai dit est-ce que je peux prendre du thermocollant elle me dit oui je thermocolle je monte mes parementures et là je suis absolument déçue ça fait un effet cartonné ça tient comme ça raide vous voyez il n'y avait pas cette fluidité là donc je me dis bon ça va pas du tout dans mes petits messages je fais un message à Marie je lui dis Marie vas-y je suis dégoûtée et tout franchement ça me saoule et là elle me dit pourquoi tu défais pas ton thermocollant et là je lui dis mais tu crois elle me dit bah oui défais ton thermocollant et elle me dit au pire tu fais une triplure donc une triplure avec un autre un autre un autre tissu très fin genre un voile de coton etc et moi je me dis bah ici l'empiècement derrière au final j'ai mon tissu intérieur mon tissu dos ici ça sera la même chose parce qu'en plus j'avais une vraie différence au niveau de l'épaule au niveau de l'épaule j'avais du tissu non thermocollé ici et devant c'était thermocollé donc ça faisait très bizarre à la texture donc je me dis non non et tout donc au final j'ai enlevé le thermocollant et j'ai laissé comme ça et au final c'est parfait donc moi personnellement je n'ai pas thermocollé aucune des pièces si mes bracelets de manche ah bah voilà je vais voir vous montrer vous voyez mes bracelets de manche sont thermocollés avec le thermocollant ma maman vous voyez ce que je veux dire c'est que même si ça reste souple que c'est chiffonant on sent que ça a un côté cartonné alors vous vous pouvez pas le sentir c'est c'est le problème de la vidéo mais voilà moi je le sais et sur des poignées de manche ça ne me dérange pas sur ah je sais pas si on va pouvoir voir la différence on est pas sur le même tissu je suis en train de toucher l'autre mais mais sur ça ça me dérange donc voilà donc j'étais pas hyper satisfaite donc j'ai tout enlevé j'ai tout refait j'ai juste laissé dans les bracelets de manche mais ça c'est pas gênant parce qu'au final c'est au poignet et voilà donc une fois que j'ai fait ça après j'ai fait mes boutonnières mes boutonnières ont toutes merdées je ne sais pas pourquoi ma machine ça fait 2-3 fois elle n'a jamais voulu me faire des boutonnières sur le enbrun donc j'ai dû tricher et c'est encore ma copine super mari qui me dit écoute c'est des fois ce boutonnière donc elle me dit fais un un zigzag très serré genre comme un point de bourdon non si c'est ça c'est un point de bourdon un petit peu et très très serré et tu mets ton bouton parce que c'est ce que j'ai fait et là pareil elles sont ça a capouillé voilà mais j'ai quand même pu les mettre et alors en bouton j'ai utilisé des boutons alors là vous allez le voir alors j'ai utilisé les emplacements des boutons mais vous voyez si ça aurait été moi j'aurais peut-être décalé un poil plus parce que ça a tendance à à rebicailler voilà ça rebique un peu je ne suis pas très très fan en plus j'ai un problème de poitrine parce que j'ai plus de poitrine que mon mannequin donc en fait moi ça a tendance à s'ouvrir légèrement comme ça donc il faudrait que je mette un top en dessous je pense et je pense que ça vient du fait que les boutons sont pas assez sur le bord je ne sais pas je ne sais pas j'ai mis le même nombre de boutons etc et donc en bouton j'ai utilisé des petits boutons de chez The Bottom Store que j'avais eu dans mon calendrier de l'avant qui reprennent au final le rose il y a un petit peu de gris et le vert et je trouvais qu'ils s'accordaient parfaitement avec la blouse et j'en avais pile 5 donc j'ai mis les 5 voilà donc je suis je suis très contente de l'effet qu'elle donne je ne l'ai pas encore prise en photo je vais la prendre juste après en photo ou peut-être pas là non aujourd'hui il fait beau mais je ne peux pas aller les prendre en extérieur je ne sais pas de joli endroit il y a les magnoliennes et les voisines qui sont en fleurs mais je ne vais pas aller dans leur jardin pour faire une photo il faudra que je la prenne je la prendrai plus tard en extérieur un jour il fera beau comme aujourd'hui mais pas aujourd'hui quoi mais voilà je l'aime beaucoup mais je n'ai pas encore eu l'occasion de la porter voilà elle est dans mon dressing rangée proprement etc mais je suis ravie voilà j'aime bien l'effet qu'elle donne pour le moment elle a des manches je vous avoue que quand je l'ai montée donc elle était elle est restée un petit moment au stade sans manches et j'aimais beaucoup 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 donc à voir si jamais au printemps je ne la porte pas plus que ça avec des manches elle passera peut-être en sans manches au printemps cet été je veux dire mais dans tous les cas c'est sûr qu'un jour j'en referai une sans manches parce que j'ai beaucoup aimé je trouve que c'est un modèle qui est sympa et pareil qui n'est pas voilà c'est moi qui n'ai pas l'impression mais je trouve qu'on ne le voit pas énormément la blouse voilà blondie et celle-ci je trouve qu'on ne les voit pas beaucoup et pourtant c'est des blouses basiques mais qui méritent d'être connues voilà pour la partie couture est-ce que je vous fais le haul couture maintenant le haul tissu bah oui ça va aller dans le thème je vous mets sur pause 30 secondes le temps que j'allais chercher un tissu que j'ai lavé qui est en train de sécher sur mon fil l'autre il est juste ici et je vous reprends me revoilà donc j'ai été contactée à nouveau par un mondial tissu vous le savez comme chaque trimestre ou tous les 2-3 mois à peu près ils me contactent ça m'intéresse de participer à un challenge et de choisir un tissu au choix d'ailleurs je crois que je ne vous ai jamais montré en fin d'année ils nous ont proposé de choisir dans des fins de rouleaux de stock un tissu et j'ai choisi un tissu de menton mais je crois que je ne vous l'ai jamais montré je crois que je vous le montre bon à l'occasion et donc là ils m'ont dit de choisir un thème donc le thème c'est le printemps les fleurs et de choisir un tissu sur les fleurs et donc je suis tombée amoureuse d'un tissu pour faire une blouse encore je ne porte que des blouses des blouses des jeans des blouses des jeans des blouses des jeans avec des pantalons blancs et c'est pour ça qu'il faut que je m'en fasse plein de pantalons maintenant et donc je suis tombée amoureuse de ce tissu je vous le montre maintenant parce que je me dis après quand je vais le coudre donc là je finis celle que je suis en train de faire je me mets là dessus comme ça ce sera fait et après je vais coudre une chemise un haut je ne les coude que des hauts la prochaine fois je pense que vous allez voir full de hauts mais je veux vous montrer ce tissu parce que je me dis que s'il vous plaît d'ici que je fasse après le bilan on sera fin mars on sera au mois d'avril quelque chose comme ça et donc s'il n'y est plus ce serait dommage donc je vous le montre il s'appelle Sakura je vous mettrai le lien dans dans la barre d'info que je vous mettrai le lien c'est un tissu en lin lin viscose parce qu'il a une trame vous voyez il a une trame lin je l'aime beaucoup je trouve ça hyper frais vous voyez aujourd'hui j'ai un jean et je me dis ça avec un jean ou même avec un pantalon blanc ça peut faire un look d'enfer donc voilà le tissu alors attendez que je vous le mette dans le bon sens là vous l'avez dans le sens de découpe il est très 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 fleuri on reste sur de la alors fleuri on reste sur de la fleur abstraite ça fait la très branche de cerisier de toute façon ça court assez ça voilà on est dans des tons roses mes couleurs quoi totalement totalement moi comme dirait Marie elle me dit c'est tout à fait toi voilà c'est tout à fait moi donc on est là dessus je suis archi fan en même temps c'est moi qui l'ai choisi donc dedans je compte faire une blouse de chez Clématis Pater qui s'appelle la blouse No et que j'aime beaucoup que j'ai repéré depuis un petit moment pareil qui est dans mes enregistrements là je vous dis je suis en train de me faire toutes les tout ce qui est dans mes enregistrements je suis en train de me les coudre en ce moment donc j'enlève de mes enregistrements au fur et à mesure et je suis très contente parce qu'au final je couds des projets que j'aime depuis un petit moment mais qu'au final je ne couds jamais parce que je rajoute toujours et que je vais toujours chercher ailleurs donc là je suis en train d'en enlever plein et je suis super contente donc je couds ça donc là je termine une blouse que j'aime beaucoup de chez Maison Fove voilà gros coup de coeur toujours je suis en train de la coudre je pense qu'elle sera bientôt finie donc elle sera prête je me mets après donc sur ça là je m'en vais à Paris ce week-end donc je vais au retour laver ce tissu là je suis même en train de me dire qu'il va passer en machine là tout de suite parce que nous avons une très très belle journée aujourd'hui et il devrait sécher relativement vite dehors au vent donc je vais aller le mettre à laver après là tout de suite après la vidéo je vais le mettre à laver parce que lundi je vais être au bureau je vais pouvoir acheter le patron l'imprimer donc il va ouais il va être cousu dans la foulée donc non non ça il faut que je m'y mette dessus donc là il va aller à laver lui et donc après je me suis je suis allée 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 donc chercher mon fameux thermocollant j'ai fait le tour des tissus en disant soit raisonnable patati patata et au final j'ai craqué sur alors rien entre guillemets il y en a qu'un sur lequel j'ai craqué parce que j'ai j'ai vu une inspi j'ai vu quelqu'un qui avait cousu le même tissu dans une blouse que j'ai beaucoup aimé et je me suis dit bah je veux la même voilà et donc c'est un plumetis bleu ciel voilà rien de rien de folichon rien de fou mais j'aime beaucoup pour le printemps c'est un coton ça fait un coton plumetis classique il n'y a rien voilà d'exceptionnel mais j'aime beaucoup et je me dis que voilà il est transparent après c'est une blouse elle est elle a ni chemin entre celle-ci et la blouse blondie au final parce que elle 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 est vraiment oui à mi-chemin entre les deux parce qu'elle fait comment elle fait elle a une encolure bateau je ne sais même plus le nom je ne sais pas vous dire mais j'enregistre avec mon téléphone mais elle a une sorte un peu d'encolure bateau un peu large elle est un petit peu froncée vaporeuse je trouvais ça hyper joli et je me suis dit bah je veux la même donc voilà l'huile a été lavé ça y est donc pareil elle va passer rapidement sous ma machine je compte faire une autre blouse blondie dans un dans une viscose de chez dans une viscose de chez l'Eastellor j'ai une autre blouse que j'ai repéré aussi c'est une fibre moud avec des grandes manches assez amples dans une viscose de l'Eastellor aussi que j'ai et là je vous dis voilà je vide mon stock vraiment je suis vraiment en train de vider mon stock là j'ai mes petits je vois mes coupons qui sont là sur le côté que je lave au fur et à mesure mais je sens que voilà j'ai repris un bon mood de couture et je suis très contente et je me régale parce que là voilà le printemps arrive et vous savez quand on a une bonne lignée de top ça fait plaisir parce qu'on me dit ah c'est chouette et tout ça tourne bien quoi et j'ai eu un top aussi en tricot donc je vais vous le présenter en tricot donc j'avais je vous avais expliqué j'avais la laine de chez Olongavecana que j'avais dû prendre pour un projet mais qu'au final je n'ai pas fait et qui me restait et donc je me suis dit bah mince c'est dommage il faut quand même l'utiliser cette laine et je l'ai utilisé pour faire le pull majorel de Atelier Emilie alors attendez j'espère que je l'ai dans le bon sens je l'ai bloqué en plus je l'ai terminé ceux qui ont vu mon haul vous savez que j'avais racheté de la laine au final j'ai racheté trois pelons j'en ai utilisé une la reine du calcul c'est moi donc voilà donc le pull majorel de chez Atelier Emilie donc il s'agit d'un pull avec un col double vous avez un montage en raguelant avec une torsade qui se poursuit après tout le long du corps à l'avant et à l'arrière cette couleur de base c'était pas ma couleur du tout j'avais flashé dessus quand Anna l'a sorti moi au final une fois que j'ai reçu je me suis dit elle est un poil terne mais finalement tout à l'heure je l'ai essayé pour avec avec un jean blanc alors c'est bête mais au final le blanc tout de suite ça rehausse et c'est très sympa je l'ai fait dans un fil de Deka donc ça me change moi qui mets toujours du moir du kit cid que dedans etc je l'ai fait qu'avec un seul fil de Deka et je trouve que et bien c'est très sympa c'est chaud ça fait un pull tout simple là il me faut que je rentre les fils ce soir donc objectif c'est rentrer les fils ce soir de ça pour le prendre en photo donc ce week-end je compte prendre mon bras en photo et mon pull donc je vais soudoyer chérie pour prendre mon pull en photo dans les rues de Paris voilà dans les rues de Paris donc pour l'amener et comme ça je me dis que j'aurai pas froid avec et il est très joli je trouve que cette petite torsade là tout le long du tout le long du pull ça permet de de dynamiser déjà le côté le tricot du corps voilà et ça fait une petite finition très sympathique je l'aime vraiment beaucoup je l'ai pas encore porté comme je vous ai dit parce que je l'ai bloqué sans la lessive je l'ai bloqué la semaine dernière et et j'ai pas encore rentré les filles parce que j'ai une semaine effrénée donc je n'ai pas encore eu le temps mais là je vais le faire ce soir pour pouvoir partir avec j'ai bien avancé le projet sur lequel je suis en cours là je suis à 10 bon centimètres sous les aisselles je me l'amène à Paris aussi parce que il est ultra léger vu que c'est que du moire ça prend pas de place dans un sac je me l'amène et après j'attaquerai un nouveau projet donc je pense qu'au prochain bilan on se verra avec le projet que je tricote actuellement et puis voilà mais il y a de bonnes choses qui se préparent je suis contente voilà il y a une good vibe je vous dis que le soleil revient un petit peu là on commence à le revoir donc ça fait un bien fou moral on va pas se le cacher quand il fait gris on est pas joyeux quand il fait beau on va beaucoup mieux oh putain je devrais faire des slogans de pub vous avez vu ça quand même et sinon et bien voilà je vous ai tout montré la couture le haul le tricot j'espère que vous aussi vous avez plein de tricots vous avez plein de projets sous vos aiguilles que ce soit les aiguilles des machines à laver ou sur vos aiguilles à coudre ou sur vos crochets que vous faites plaisir n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous tricotez ce que vous faites n'hésitez pas aussi à vous abonner parce que mine de rien ça m'encourage ça fait connaître la chaîne et voilà ça m'outil va venir partager avec vous ici je vous remercie encore d'être toujours plus nombreux on a passé les 1700 j'hallucine parce que moi je me alors 1700 c'est rien il y a des gens ils ont un million ils ont 100 000 ils ont 10 000 mais moi je me dis mine de rien si je vous invitais tous à l'apéro chez moi 1700 personnes ça ne rentre pas on aurait un problème donc je me dis toujours que c'est énorme je vous remercie si on arrive aux 2000 on essaiera de se faire un truc un peu sympa je vais réfléchir si vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire pour les 2000 n'hésitez pas et je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite et je vous dis à très vite merci merci